Bonjour à tous ! Aujourd'hui, drame en trois actes, et on ne va pas parler de littérature d'Hercule Poirot ou d'Agatha Christie, on va bien parler de domotique, avec la mise à jour de mon réseau Z-Wave, en changeant le plugin qui le gère, du plugin historique OpenZ-Wave de JDOM, vers le tout nouveau plugin Z-Wave.js, avec la pile technologique du même nom. J'ai déjà parlé de ce plugin Z-Wave.js, et je parle de drame en trois actes pour deux raisons. D'une part, déjà, à l'issue d'une première migration, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses chez moi qui ne fonctionnent plus, donc je n'ai pas pu finaliser cette migration, et je suis toujours ici, sur le plugin historique OpenZ-Wave. Alors, j'utilise ma chaîne YouTube aussi pour vous partager ce que j'aime bien en termes de domotique et d'autres sujets, mais aussi pour documenter quelque part ce que je fais. Et quelque part, vous montrez toujours des choses qui sont bien ou qui vont bien, c'est intéressant, mais vous montrez aussi que de temps en temps, tout ne marche pas de manière idéale non plus chez moi, c'est, je pense, aussi un petit peu intéressant. Et puis, ça permettra aussi de faire comprendre aux gens que ce sont des migrations qui sont très lourdes, la migration Z-Wave vers Z-Wave.js, et donc il faut vous attendre à investir du temps dedans et que tout ne marche pas très bien. Alors, je résume vite fait la situation, et pourquoi drame en trois actes ? Trois actes, parce que j'ai choisi de faire trois vidéos, enfin je pense en tout cas qu'à l'issue, je ferai trois vidéos. Dans cette première vidéo, en fait, je vais vous faire un résumé des équipements que j'ai dans mon installation domotique, donc vous verrez vite fait tous les équipements Z-Wave que j'essaye de migrer, je vais essayer de vous résumer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et si j'ai des espoirs ou si au contraire, j'ai assez peu d'espoir. Je vais aussi, dans une deuxième vidéo, vous montrer la migration de mon système de production. Donc j'espère, j'ai bon espoir, de pouvoir activer définitivement la partie Z-Wave.js. Vous voyez qu'ici, le plugin est actuellement désactivé, et donc il faut que j'arrive à faire fonctionner tous mes équipements pour l'activer définitivement, et passer le plugin historique en désactivé. Et troisième acte, on changera le contrôleur Z-Wave de mon installation, puisque depuis le temps que j'attends ça, je vais pouvoir passer sur un contrôleur beaucoup plus récent, le Z-Stick 7. Actuellement, j'ai un Z-Stick Gen 5, donc on va dire une clé USB contrôleur Z-Wave d'ancienne génération, beaucoup moins intéressante que celle-ci. Voilà déjà pour les trois actes. Et puis le drame, parce que vous avez bien compris, ça va me coûter un petit peu de temps de faire cette migration, puisque je pensais que la phase de bêta test avait pu faire une passe sur la plupart des modules Z-Wave, et ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai énormément de produits qui ne sont pas vraiment fonctionnels, il y en a, ce n'est pas grave, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus gênant, et ça m'empêche complètement de faire la migration. Alors si vous vous demandez en quoi consiste cette migration OpenZ-Wave vers Z-Wave.js, j'avais fait une vidéo, la vidéo je vous la remets dans la petite fiche en haut à droite, et je vous avais expliqué les enjeux d'une migration Z-Wave.js, pourquoi il faut la faire, et qu'est-ce qui est intéressant. Je veux juste résumer rapidement la situation, si vous n'aviez pas regardé cette vidéo-là, ça va aller très vite. L'idée derrière tout ça, c'est de se passer du plugin OpenZ-Wave, et je vous avais expliqué en vidéo que le plugin OpenZ-Wave, c'est un plugin qui est assez intéressant, mais c'est un plugin qui est complètement obsolète. Ce plugin-là, il n'a quasiment plus de maintenance, ou très peu. Il a été forké par JDOM, il y a assez peu de choses qui évoluent autour de ça, et donc c'est problématique, puisque, en particulier, si on prend par exemple ce type de contrôleur, mais aussi des produits assez récents, ils ne sont plus reconnus, ils ne sont plus exploités correctement par le plugin OpenZ-Wave. Donc c'est pour ça qu'il faut migrer vers autre chose, et cette autre chose, c'est le projet Z-WaveJS. Le projet Z-WaveJS, c'est le projet qui a été retenu par Home Assistant. Et donc du coup, en retenant la solution Z-WaveJS, JDOM se met dans les meilleures conditions, pour avoir un système robuste, évolutif, on va dire, pour la partie Z-Wave, pour ne plus avoir besoin d'investir autant de temps dans la maintenance de la partie Z-Wave. Pourquoi ? Parce que, dans Z-WaveJS, c'est la communauté qui va ajouter les modules au fur et à mesure, donc en fait, comme maintenant la plupart des solutions domotiques vont se reposer sur Z-WaveJS, très rapidement un module sera reconnu. Côté JDOM, il y a juste à faire une petite configuration qui sera fournie par JDOM, mais si la configuration n'existe pas, vous pourrez créer les commandes manquantes, et vous ne serez normalement pas bloqué, même si vous aurez des étapes manuelles à faire. Même un module assez récent, vous pourrez l'utiliser, et moi ça me dépanne bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de modules dernièrement qui ne fonctionnaient pas, et pour le coup, ça sera assez intéressant. Donc, je vais maintenant faire un petit tour de mon installation domotique, vous montrer deux, trois modules, et ça vous permettra d'avoir une petite idée de ce que j'utilise chez moi, et je vais vous dire aussi ce qui fonctionne, en tout cas ce que j'ai identifié qui est fonctionnel, en Z-WaveJS ou pas. N'oubliez pas qu'on est mi-novembre 2022, donc je vous le redis, Z-WaveJS vient d'être lancé, il y a plein de configurations de modules qui sont à mon avis pas au top. Si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, c'est très probable que la majorité des points que je vais remonter ici, que ce soit des soucis d'installation de Z-WaveJS, mais aussi des soucis de modules, eh bien ces soucis-là aient été corrigés, et vous, donc, vous n'aurez pas ces problèmes-là, et c'est tant mieux pour vous. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil à mes modules, et puis ensuite, on se lancera dans l'installation de Z-WaveJS, je vous montrerai, c'est très facile à faire, même si j'ai eu un petit blocage, c'est pas grand-chose, et je vous montrerai ensuite à quoi ça ressemble dans J-DOM, que vous ayez une bonne idée de cette version en production, et de ce à quoi ça ressemble avec mes différents modules. On commence avec mon tableau électrique et tableau domotique, et vous voyez ici le cerveau de mon installation, qui est évidemment Magidum Atlas, avec son contrôleur, l'Aeotech Z-Stick Gen 5, je parle bien du Gen 5, celui d'ancienne génération, on va dire, pas le Gen 5+, et donc vous voyez que je veux le remplacer, celui-là, par le Gen 7, enfin le Z-Stick 7, pour les séries 7. En termes de protocole domotique, donc j'avais retenu le Z-Wave il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai acheté ce contrôleur-là, parce que c'est un protocole très très fiable et très très sûr, et le reste de mon installation domotique tourne autour de filaire, ici vous avez mon IPX 800, et puis vous voyez là-bas derrière mon pont Philips Hue, avec du Zigbee, pour tout ce qui est la partie éclairage. Évidemment, j'utilise pas mal de sans fil, parce que mon logement n'a pas été correctement, on va dire, installé, en termes d'installation électrique, donc j'ai pas d'autre choix que de passer par du sans fil, je ne peux pas refaire des saignées dans les murs, qui sont des murs pleins, etc., donc je suis obligé de passer par du sans fil. J'ai déjà du Z-Wave dès le garage, vous voyez ici les boîtiers EU-FIX, avec dedans, vous avez des modules FGD212, qui ne sont malheureusement pas opérationnels, ils sont reconnus, les puissances sont remontées, mais le on-off et l'état n'est pas correctement géré, donc ça, ça fait partie des premières choses qu'il va falloir que je remonte, et surtout, c'est assez critique, puisque ce sont mes éclairages de palier, j'ai remplacé des télérupteurs par ces modules FGD212, et ça fait largement l'affaire, c'est beaucoup mieux que l'installation de télérupteurs. Donc autant que je vous conseille ce type d'installation, autant que malheureusement, pour le moment, les FGD212 ne sont pas fonctionnels, il va falloir que je travaille là-dessus. Ensuite, vous avez ici un interrupteur qui semble un interrupteur Céliane, mais si j'appuie ici sur le bouton, vous allez voir qu'il est rétroéclairé, c'est en fait pas un simple interrupteur, c'est déjà un interrupteur qui pilote ma lumière de garage, mais c'est surtout un interrupteur derrière Wally, de chez Fibaro. Lui, il est parfaitement fonctionnel, il est remonté dans le plugin ZOFJS, et côté JDOM, il est parfaitement fonctionnel, parfaitement opérant. Là-dessus, il n'y a aucun souci, donc cette lumière-là est opérationnelle. Dans la cave, j'ai cette ampoule, qui est aussi une ampoule couleur de chez IoTeX, fonctionnelle, donc elle a l'air... J'étais étonné, parce que moi je m'attendais à ce qu'elle ne fonctionne pas, en fait elle l'est. On peut l'allumer, on peut l'éteindre, on peut changer la couleur, donc là-dessus, aucun souci. J'ai aussi ici ce module, qui est un module de détection d'inondations, toujours de chez IoTeX, qui lui semble être fonctionnel, mais il va falloir que je fasse des tests ici d'inondations, une vraie inondation, pour vérifier si la remontée est opérationnelle, puisque c'est ce qui pilote la surveillance de ma chaudière. Alors la chaudière, je l'ai changée, donc a priori, il ne devrait pas fuir. Et c'est aussi ce qui pilote la surveillance de ma machine lavée. Donc si jamais il y avait une inondation au sol, j'ai un câble qui traîne par terre pour vérifier s'il n'y a pas de l'eau. Et donc il faut absolument que je fasse un test manuel pour vérifier que le module remonte bien une inondation, si jamais c'est le cas. J'ai aussi cet interrupteur Nodon en Z-Wave. Alors je vous avais fait le test du Nodon, mais la version Zigbee Friends of You. Ici c'est vraiment la version Z-Wave. Il a l'air d'être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est reconnu par Z-Wave.js et il est reconnu par JDOM. C'est juste que j'ai l'impression que l'appui sur les boutons a changé, c'est-à-dire le mode de gestion des boutons, les scènes et tout ça, ont l'air d'avoir changé. Et donc il va falloir que je vérifie ça dans mes scripts. Mes scripts ne sont plus fonctionnels. Donc ça va faire partie des choses à adapter. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que les équipements et les commandes qui changent potentiellement. Il faut retester tous vos scénarios et autres pour vérifier que tout fonctionne toujours comme avant, qu'il n'y a pas de permutation dans les états, des choses de ce type-là. Et donc là c'est en particulier un truc qu'il faut que je teste puisque ça ne fonctionne plus. J'ai ce détecteur d'ouverture de chez IOTech. C'est l'ancien modèle, celui qui était super intéressant avec une batterie et tout ça. Lui, il n'est pas remonté dans mon installation Z-Wave.js et dans JDOM. Pour autant, il a l'air d'être reconnu par Z-Wave.js. Je ne sais pas pourquoi il ne remonte pas. J'ai eu beau le réveiller, il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas envie de l'exclure et de le réinclure puisque ça voudrait dire que je ne peux pas revenir en arrière avec mon plugin OpenZWave en attendant. Je n'y ai pas touché. Et de la même manière, j'ai le détecteur d'incendie là-haut. Alors des détecteurs d'incendie, j'en ai des tonnes. J'en ai quasiment dans toutes les pièces puisque je les avais achetés à 8 euros pièces, je crois. Eux, c'est pareil, ils ne remontent pas et il faudra que je les teste manuellement. Alors je ne sais pas comment je vais faire mais je vais provoquer de la fumée, quelque chose comme ça. Au moins sur un pour vérifier que tout est fonctionnel puisque je n'ai pas envie qu'il y ait eu une erreur dans les commandes JDOM et que par hasard, s'il y avait vraiment un incendie, j'ai un souci. Les Fibaro, eux, là-haut, fonctionnent très bien. Donc c'est ceux qui sont appelés vulgairement œil de Sauron. Ils fonctionnent bien. Ils ont l'air de remonter le mouvement. Ils repassent en statut classique ensuite. Ils ont mis un petit peu de temps à remonter dans JDOM mais ils sont fonctionnels. Et sinon, ici, j'ai un répétiteur Z-Wave de chez AyoTech. Alors j'en ai plein dans toutes les générations. Ici, c'est le tout dernier. J'ai eu beau le réveiller, il n'est pas apparu sur mon réseau Z-Wave. Donc là, il faudra que je creuse. Ce n'est pas critique. Normalement, il est complètement transparent. Il ne fait que retransmettre les commandes mais il faudra quand même que je vérifie qu'il est correctement reconnu. Dans mon séjour, j'ai cette prise Wally de chez Fibaro. Donc c'est pareil. Elle a un entourage qui s'illumine. C'est la même chose que l'interrupteur Wally. Parfaitement fonctionnel. Donc remonte dans Z-Wave.js. Fonctionne dans JDOM et remonte correctement dans JDOM avec la bascule en œuf, l'état, la puissance et tout ça. Donc c'est des produits que j'aime bien. La gamme Wally de Fibaro, un petit peu chère mais qui ne m'ont jamais posé de problème et qui sont super bien finis. Donc pour le coup, ça c'est des produits parfaitement fonctionnels dès le départ dans Z-Wave.js. Je précise que derrière les interrupteurs que j'ai ici, c'est en fait les FGD212. Tout ce qui est lumière de mes escaliers sont pilotés par les FGD. Donc c'est maintenant ce type de module de Z-Wave qui allume ou qui éteint mes lumières avec du dimmer. Donc ça permet d'avoir un éclairage tamisé ou éventuellement de démarrer doucement et d'éteindre doucement. Et vous voyez que dans chaque pièce, j'ai le détecteur de fumée. Le Multisensor 6 de chez EOTEC, contrairement à son nouveau grand frère, le Multisensor 7, il fonctionne très bien. Que ce soit les remontées, température, humidité et compagnie, mais aussi les détections de présence. Il fonctionne en fait aussi bien que les équipements FIBARO. Alors ça paraît normal puisque c'est quand même un des capteurs les plus commercialisés, on va dire, avec celui de chez FIBARO. Donc je m'attendais en fait à ce qu'il fonctionne. Par contre, je suis surpris que ces petits cousins Trisensor et Multisensor 7, eux, ne fonctionnent pas, en tout cas en termes de détection de mouvements. Aucune remontée de détection de mouvements dans JDOM. Le Wall Mode Quad de chez EOTEC, donc c'est un interpréteur tactile. Alors lui, j'ai un petit souci avec. Déjà, sa batterie, il faut que je la change. J'ai une nouvelle batterie à mettre dedans. J'ai une anatomie maintenant de 2 à 3 semaines, donc malheureusement, il a vieilli. Sinon, il est fonctionnel. Il y a juste une chose, c'est exactement comme le nodon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les scènes, on va dire, la signification des appuis de boutons et donc les scènes associées ont changé. Et donc, ça fait que mes scénarios ne sont plus compatibles. Donc malheureusement, il va falloir que je retravaille ça pour cet interrupteur-là également qui me sert à piloter justement un tas de scènes dans mes scénarios JDOM pour allumer l'éclairage extérieur, l'éteindre, allumer certains éclairages, mettre ma maison dans certains modes. Et donc, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Je précise également, et ça ne se voit pas, mais derrière la plainte ici de ma cuisine, vous avez des détecteurs d'inondation puisqu'ici, j'ai lave-vaisselle et évier. Et donc, il y a plein de produits qu'on ne voit pas ou dont je ne vais pas vraiment vous parler, mais j'ai plein de petits produits de ce type-là, détecteurs d'inondation et détecteurs de fumée qui sont dispersés dans le logement pour la sécurité du logement. Et donc, s'il y en a un qui fonctionne, a priori, ils fonctionnent tous, mais il faut juste que je m'assure qu'au moins, il y en a un qui fonctionne et qu'effectivement, quand il remonte une fuite, une fumée, peu importe, c'est correctement identifié par GDOM. Si jamais je vois que ça ne marche pas, il faudra ensuite que je repasse sur tous les appareils pour vérifier que tous les appareils fonctionnent. L'autre e-sensor d'IoTech qui capte en fait température, humidité et présence dans ma chambre, malheureusement, la remontée de détection de présence ne marche pas. C'est-à-dire, la température, l'humidité, tout ça, ça fonctionne, mais dès qu'il y a un mouvement dans la chambre, ce n'est pas remonté à GDOM. Donc là, de la même manière, il va falloir que je creuse si c'est une adaptation de commande qu'il faut faire ou des choses comme ça. Il est fonctionnel, reconnu par Z-WaveJS et tout ça, mais il y a quand même un petit souci, je ne sais pas comment ça se fait. Dans ma salle de bain, et c'est l'élément le plus visible de détection de fuite d'eau que je peux vous montrer avec la cave, vous avez aussi ici un équipement qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Vieux détecteur de chez Fibaro qui n'a pas remonté son information à GDOM, pour autant, il est détecté par Z-WaveJS. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est juste une question de patience. Normalement, il est fonctionnel, mais je ne peux pas vous le garantir. Et ça, je le saurai, vous le saurez aussi dans la prochaine vidéo, je ferai l'état des lieux où normalement, tout sera en production, tout sera fonctionnel. Le petit capteur AERC de chez IOTEC, de la même manière, il n'est pas remonté dans GDOM, donc je ne sais pas s'il est reconnu ou s'il n'est pas fonctionnel, mais je ne l'ai pas vu passer. J'ai eu beau attendre plusieurs heures, rien qui n'apparaît dans GDOM, donc il faudra que je creuse. Mais là, c'est pareil, c'est un équipement qui, pour le moment, en tout cas, qui n'est pas fonctionnel. La sirène d'IOTEC, elle est détectée, le produit est reconnu, mais par contre, je ne peux pas la faire sonner. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton pour la faire sonner, il n'y a pas de son qui sort, les LED ne s'allument pas. Alors, c'est l'ancienne génération, j'ai de toute façon les nouvelles générations ici, mais je voudrais quand même l'utiliser, elle est quand même pas mal, elle a une petite batterie incluse et tout ça, comme les nouvelles en fait. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent, donc c'est un petit peu dommage que ça ne fonctionne pas. Le multi-sensor set de chez IOTEC, lui, il remonte température, humidité, tout ça, mais par contre, tout ce qui est détection de mouvement ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne remonte pas des informations si un mouvement est détecté quand le mouvement s'arrête. Et enfin, je vous montre la prise connectée de chez IOTEC qui a l'air d'être fonctionnelle. Elle a l'air de remonter, de supporter le on, le off et puis de remonter la puissance. Voilà, j'ai d'autres équipements chez moi, je m'arrête ici, c'est juste pour vous donner une espèce de panel de ce que j'utilise. Vous voyez que c'est quand même assez varié en termes de Z-Wave et donc que je peux me faire assez rapidement une bonne idée si la partie Z-Wave JS supporte beaucoup d'équipements ou au contraire a des limitations. Et pour le moment, mi-novembre 2022, il y a quand même beaucoup d'équipements, je trouve, qui n'étaient pas fonctionnels et c'est un petit peu inquiétant. Alors, je résume vite fait avant conscience dans l'installation de Z-Wave JS. Vous n'êtes pas obligés de migrer dans Z-Wave JS. Je vous le conseille fortement dès que vous avez un petit peu de temps d'envisager si vous avez un gros réseau Z-Wave beaucoup d'appareils d'envisager la migration. Vous serez beaucoup plus tranquille quand vous serez ensuite en Z-Wave JS. Mais pour le moment, OpenZ-Wave, donc le plugin Historic Z-Wave de JDOM continue de fonctionner. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si vous n'avez pas envie de faire la migration, si vous n'avez pas le temps ou pas la volonté, vous n'êtes pas obligés de la faire. Je le fais totalement parce que j'ai envie de le faire et parce que j'en ai marre des soucis que j'ai avec OpenZ-Wave et parce que j'ai envie de profiter de toutes les nouveautés de Z-Wave JS et elles ne sont pas mineures. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais voilà, prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer dans la vidéo, faire fonctionner les deux. Pas en même temps, mais vous pouvez avoir Z-Wave, donc OpenZ-Wave et Z-Wave JS fonctionnels sur la même installation JDOM. Vous avez juste à arrêter le démon de celui que vous n'utilisez pas et ça fonctionnera très bien. Donc voilà, on peut maintenant installer Z-Wave JS. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente donc on ira rapidement. Je vais vous montrer que tout ne s'installe pas parfaitement du premier coup et du coup, on arrêtera là pour la vidéo et puis ensuite dans un deuxième temps, je vous montrerai quand j'aurai réussi à migrer mon installation en production. Avant toute chose, avant même de commencer à installer le plugin, je vous conseille de faire une sauvegarde, même de provoquer la sauvegarde de manière à être sûr d'avoir une installation JDOM que vous pouvez réparer si jamais ça se passe mal. Il y a peu de risques que ça se fasse mal et d'ailleurs, si ça se fasse mal, c'est très probable que ce soit avec les dépendances, l'installation de dépendances, la compilation, les choses de ce type-là et dans ce cas-là, une sauvegarde de JDOM ne vous aidera pas. Donc si vous avez la capacité de sauvegarder votre système d'exploitation, c'est encore mieux. Donc si vous êtes en virtualisé ou autre, faire un point de reprise et sinon, faire le nécessaire pour éventuellement avoir une image complète de votre installation JDOM pour pouvoir y revenir. Une fois que la sauvegarde est faite, vous la mettez en lieu sûr. Donc soit vous la téléchargez directement ici avec les outils de JDOM, soit, comme ce que j'ai moi personnellement, j'ai la capacité d'aller faire un backup cloud. Donc je peux lancer ça et ça va être automatiquement uploadé sur mon compte Dropbox. Vous pouvez faire un mix des deux. Ce qui est important, c'est que vous soyez sûr à un moment donné que vous ayez un point de reprise, donc une sauvegarde, tester si possible, donc vérifier que le fichier fonctionne et tout ça et en lieu sûr. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir se lancer dans l'installation du plugin ZWDOM. ZWFJS. Donc on va sur le market. Le plugin ZWFJS est un plugin de protocole, protocolaire, donc il est gratuit. C'est la politique chez JDOM. Quand on parle de protocole et pas d'intégration avec des produits, on est sur du plugin gratuit. Donc on est sur du plugin officiel, gratuit. Vous voyez qu'il est maintenant disponible en stable et en bêta, donc vous pouvez l'installer. Peut-être pas sans risque, mais en tout cas, ça a été suffisamment testé. Et puis j'imagine qu'entre le moment où j'aurais commencé cette migration et le moment où j'en aurais terminé avec, JDOM aura fait un petit communiqué sur leur blog pour indiquer la disponibilité de ce nouveau plugin. Donc lisez bien la documentation officielle du plugin ZWFJS qui est maintenant en stable. Elle est en cours d'écriture. J'ai vu encore quelques petites sections qui ont changé récemment. Et ça vous explique plein plein de trucs. C'est compatible avec l'utilisation simultanée d'OpenZWave, mais attention, il faudra éteindre le démon OpenZWave. Mais ça, je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo dédiée. Donc on peut installer en stable. Et une fois que c'est installé, on se rend dans la partie configuration de ZWaveJS. Donc on va aller plus loin dans l'installation. Évidemment, avant toute chose, je vais dans la partie protocole domotique ZWave historique ici. Et je vais aller éteindre mon démon ZWave classique. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que dans la partie démon ici, je vais désactiver la gestion automatique du démon et je vais arrêter la partie ZWave. Donc là, je fais tomber tout mon environnement ZWave, évidemment, puisque le démon s'arrête. Donc plus rien n'est capable de communiquer en ZWave chez moi. Et donc je rebascule ensuite dans la partie protocole domotique. Et donc je retourne dans ma gestion de plugin, je vais dans ZWaveJS et je peux maintenant activer le plugin ZWaveJS. Alors le plugin ZWaveJS, étant donné que c'est la première fois qu'il va démarrer sur cette installation-là. Je suis sur une JDOM Atlas, je ne l'ai pas reprécisé, mais je suis bien sur une JDOM Atlas. Du coup, normalement, j'imagine que l'intégration doit être parfaite. C'est au moins la plateforme qui a été testée. Donc vous voyez ici que le démon MQTT Manager n'est pas disponible et que l'installation des dépendances est en cours. Donc je laisse faire tout par défaut. Ici, je pars du principe que je suis sur une installation de production, donc je ne vais pas me lancer dans l'installation manuelle de MQTT dans un docker et compagnie. Je le laisse faire et je regarderai à la fin qu'est-ce qu'il a fait et si tout est fonctionnel. Les dépendances se sont installées. On voit aussi qu'il m'informe que le démon MQTT Manager n'est pas démarré. Alors dans la documentation, il est bien précisé ici, donc dans la ligne que je vous ai surligné, que MQTT Manager, c'est un autre plugin officiel de JDOM et qu'il va être installé automatiquement par le système d'installation de WaveJS puisque c'est une dépendance identifiée par ce plugin-là. Donc si on revient en arrière, on voit ici que j'ai bien MQTT Manager qui est installé et donc ces dépendances se sont elles aussi installées. On voit ici même date que ZWFJS. Pour autant, le plugin en lui-même n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ça casse un petit peu le côté démarrage automatique mais ensuite, c'est à vous de choisir comment vous voulez utiliser Mosquito. Donc je pense pour ça qu'il y a une étape temporaire où rien n'est fonctionnel, c'est pour que vous puissiez faire ce choix. Donc par défaut, JDOM recommande un broker local, c'est-à-dire une installation directement sur le système d'exploitation de votre machine mais vous pouvez aussi soit utiliser un broker local Docker et dans ce cas-là, ça va s'appuyer sur le plugin Docker que j'ai aussi par là, Docker Management et vous pourrez avoir un nouveau conteneur Docker avec l'image Mosquito qui va venir. Et la dernière option, c'est si vous avez déjà une installation Mosquito disponible, vous pouvez choisir le broker distant et dans ce cas-là, rien ne sera installé, il va juste aller se brancher dessus. Alors évidemment, si vous prenez le broker distant, il faudra ici renseigner toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller s'y connecter. Donc moi, avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire avant d'aller déclencher l'installation de quoi que ce soit, je vais donner une seconde chance au plugin ZOFJS, je vais lui demander de relancer l'installation de ses dépendances. Je pars du principe que peut-être il n'a pas demandé au plugin MQTT Manager de créer le broker et dans ce cas-là, je vais voir s'il le fait maintenant ou s'il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, pour moi, c'est une faiblesse dans l'installation de ce plugin, ça veut dire que ça ne fonctionne vraiment pas en mode automatisé et qu'il faudra documenter quoi faire pour l'utilisateur qui ne sait pas comment réparer cette situation-là, comment démarrer son demo MQTT Manager et donc comment installer son broker puisque apparemment, en tout cas pour le moment, ça ne se fait pas de manière automatique. Donc j'ai creusé la situation, pour moi, on est clairement face à un défaut ici, c'est-à-dire que de ce que je comprends de la documentation de ZOFJS, tout aurait dû s'installer automatiquement. On voit bien que j'ai relancé les dépendances de ZOFJS, les dépendances de MQTT Manager, pour autant, la situation ne s'est pas débloquée. Donc ce n'est pas très grave, moi je vais installer un broker local puisque je suis sur un atlas, installation officielle, donc autant utiliser la manière officielle d'installer. Donc je vais lancer l'installation d'un broker local, même si moi je préfère personnellement, pour des raisons très 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 personnelles, je préfère un broker sous Docker pour essayer d'isoler ça du système d'exploitation. Mais là, ce n'est pas très gênant vu que c'est une machine que j'utilise principalement que pour JDOM, je peux me permettre de faire ça. Donc je débloque la situation en faisant ça, vous voyez, ce n'est rien du tout, c'est un bouton à cliquer, mais par rapport à ce qui est écrit dans la documentation et par rapport en tout cas à ce qu'on attend de ce type d'installation, ce n'est pas ce qui aurait dû se passer. De la même manière, vous voyez que le démon ne démarre pas, j'ai des problèmes de droits. Ici, donc je vais aller dans la partie système et je vais corriger les droits sur les permissions de fichiers. Donc je clique ici sur vérifier les droits des dossiers fichiers. En général, ça, ça répare la situation. En tout cas, sur mon installation de test, c'est le genre de petit outil ici que j'ai utilisé et qui répare la plupart des situations. Si ça ne suffit pas, j'ai ici les autres petites commandes que je pourrais ensuite exécuter également. Donc je retourne dans mon plugin MQTT Manager. On va voir si finalement il démarre ou pas. Voilà, c'est bon. Le démon est reparti. Donc il y avait bien fallu rétablir la situation en remettant à plat tout ce qui est droit dans la partie système et en cliquant ici sur le petit bouton Installer Mosquito, ce qui a redéclenché l'installation et réinstaller ce qu'il faut au niveau SSL. Donc maintenant, j'ai le démon qui est démarré. Donc on peut aller retourner dans le plugin ZOFJS et là, normalement, vous voyez que déjà, c'est beaucoup mieux. On est dans une situation qui est presque bonne. Donc il reste maintenant à définir où se trouve mon installation, ma clé, mon contrôleur ZWave. Donc moi, normalement, c'est cette entrée qui est ici. Je vais désactiver aussi le démarrage automatique et je fais ici sauvegarder. Donc on va voir si c'est bon. Donc normalement, ici, j'ai tout qui est prêt. Je fais démarrer et normalement, ici, j'espère que le statut du démon va passer à démarrer. Et une fois qu'on a ça, quand on est dans ce statut-là, là, c'est bon. On est bien sous ZOFJS avec le broker MQTT installé. Et donc normalement, ici, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit fonctionnel. Donc une fois qu'on a fait tout ça, une fois que tout est au vert, on peut aller dans la partie protocole domotique ZOFJS ici et on peut lancer la synchronisation et on va voir les équipements qui vont remonter. Donc ici, on voit tous mes équipements JDOM et on voit que vu comment c'est parti, là, je vais avoir du boulot si les équipements ne sont pas proprement identifiés. Donc on a ici ce qu'on voit ici, le petit 1, 12, 18, 19, c'est l'ID de l'équipement sur le contrôleur ZWave. Donc ici, vous avez mon contrôleur et là, vous avez chaque équipement qui est remonté avec son petit identifiant unique sur mon réseau ZWave. Et le souci, c'est que vous voyez qu'actuellement, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore identifiées. Donc je vais laisser le temps à ZWaveJS de démarrer correctement et de peupler tout ça. Et ensuite, je verrai si ça reste dans cette situation-là ou s'il faut que je dépanne mon installation ZWaveJS. On fera un petit tour après dans l'interface de ZWaveJS en soi, mais ici, je vous montre juste la partie santé ZWave qui vous montre en fait les équipements et puis la dernière fois où il y a eu une activité et si surtout l'interview est complétée. Donc vous voyez ici, tout doucement, je vous ai mis cette page-là pour que vous puissiez voir, l'interview, en fait, c'est de la partie, le contrôleur en fait qui demande à chaque équipement quelles sont ses informations techniques en fait, quel est son fabricant, son identifiant de produits, des choses comme ça. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'un interview est opéré, donc là ici pour le moment, ce sont mes équipements sur secteur puisque ce sont ceux qui sont tout le temps disponibles et donc c'est les plus faciles à interviewer. Vous voyez qu'il remonte avec les bonnes informations et vous allez avoir ici les petits logos, les petites images de produits qui vous permettront de savoir que c'est bon. Donc pour certains produits, vous voyez ici le petit ZZ ce sont des produits qui sont en sommeil, ce sont des produits qui sont sur batterie, donc il va falloir attendre assez longtemps qu'ils se réveillent ou aller les réveiller manuellement. Pour d'autres, vous voyez ça avec le petit tic ici, ce sont des produits qui sont sur secteur dans mon cas de figure et donc ce sont des produits qui sont tout le temps disponibles et qui vont remonter rapidement. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de produits qui sont en train d'arriver. Je n'ai pas énormément de produits sur secteur mais j'en ai quand même pas mal et ceux qui le sont sont déjà identifiés. Donc c'est plutôt bon signe. En gros, si vous avez ici un produit qui est complète et que vous commencez à ne pas avoir d'infos ni d'images ni des informations techniques, ça veut dire de toute façon qu'il faudra remonter à JDOM cette information-là comme quoi le produit n'est pas reconnu. Donc voilà, il suffit de laisser ça en activité et puis au bout d'un certain temps, vous devriez avoir petit à petit tous les éléments interviewés. Et si vous voulez accélérer la situation, évidemment, vous réveillez vos produits sur batterie, ça va aller beaucoup plus vite. Je vous ai rafraîchi également la page pour voir qu'à chaque fois, vous voyez, la situation change. Par contre, c'est dommage parce que le nom ne change pas. Donc il faudra revenir à la main pour renommer tout ça. Et du coup, ça va nécessiter de bien garder les deux plugins installés au moins à un certain temps puisque vous allez devoir ici comparer entre votre installation existante pour remettre l'équipement dans la même pièce avec si possible un nom similaire. Et puis surtout, aller voir ici l'information qui est essentielle, c'est d'aller voir dans sa configuration à cet équipement son identifiant pour savoir quel est son node ID pour pouvoir savoir faire le lien entre tout ça. Vous voyez ici le node ID qui est 23. Donc je sais que 23, c'est mon FGD, donc mon dimmer qui se trouve dans le couloir du rez-de-chaussée. Et donc du coup, ensuite, il faut que je retourne dans la partie ZOFJS et je sais que le node 23, donc celui-là, c'est le rez-de-chaussée. Donc il faudra que je vienne l'appeler rez-de-chaussée. Autre chose, et vous le voyez ici dans le panneau, cet appareil n'a pas de commande alors qu'il devrait en avoir puisque vous avez au moins le statut et le on-off. Donc soit vous faites synchroniser sur la page des équipements, ici. Alors normalement ici, je n'ai plus besoin de le faire. Soit vous allez dans commande, ici vous faites recharger les commandes. Donc en recréant toutes les commandes et vous faites démarrer. Donc normalement, en fait, ce qui se passe ici, c'est comme on ne savait pas quel était le produit au démarrage, il a été créé avec les commandes de base. Et donc forcément, il n'y avait pas les commandes on-off, état et compagnie. Maintenant que la partie JDOM, la partie Z-Wave, sait quel est cet équipement, que c'est un FGD212, il y a la possibilité de créer les commandes associées. Donc les commandes, en fait, elles vont directement avec les valeurs et les groupes. Vous avez ici toutes les informations qui sont montées en brut par la partie Z-Wave JS, d'ailleurs très très proche du protocole. Et dedans, vous avez entre autres la possibilité de basculer sur on-off et puis de remonter des informations de puissance et tout ça. Donc sur ce FGD qui est la possibilité d'allumer des lampes et avec une fonctionnalité de dimmer. Et donc, en fait, JDOM s'appuie là-dessus pour créer des commandes qui sont des commandes de l'équipement JDOM qui sont, on va dire, configurées pour bien fonctionner avec l'installation JDOM. Donc en particulier, ON met la puissance à fond. Donc ici, par exemple, vous voyez à 99. Donc voilà, c'est des interprétations de ce que peut faire l'équipement pour JDOM. Donc une commande ON n'existe pas forcément sur l'équipement. C'est JDOM qui lui donne l'incense en disant que tu appelleras la classe 38 en mettant le paramètre à la valeur 99 et ça va faire un ON. Et donc là, je me retrouve au final. Ensuite, si je retourne dans mon dashboard et que je vous mets ça un peu plus en forme, voilà, vous voyez ici, j'ai les informations du couloir. Donc là, j'avais l'ancien équipement Z-Wave. Là, j'ai le nouveau. Donc vous voyez, en plus, il va falloir que je fasse une passe pour avoir bien la même chose. Mais normalement, maintenant, quand j'appuie ici, je suis capable normalement de démarrer ma lumière du couloir, de dimmer. Je précise aussi que même si vous installez les deux plugins et que vous faites des tentatives de migration, vous pouvez quand même revenir sur un fonctionnement classique avec le plugin historique Z-Wave. Vous voyez qu'ici, je n'ai plus Z-Wave.js qui apparaît. Pourquoi ? Parce que j'ai désactivé le plugin Z-Wave.js après avoir coupé son démon et j'ai redémarré le démon du plugin Z-Wave classique historique. Et donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas les nouveaux périphériques, les nouveaux équipements qui ont été identifiés par le plugin Z-Wave.js. Donc tant que vous ne faites pas la vraie migration, c'est-à-dire le remplacement d'équipements et de commandes, vous êtes toujours dans cette situation où vous pouvez couper le démon, redésactiver un des plugins et revenir à la taille initiale. Et une fois que vous êtes sûr de votre coup et que vous vous lancez dans le remplacement d'équipements et de commandes, ensuite vous pourrez de la même manière désactiver le plugin Z-Wave pour pouvoir éventuellement revenir en arrière si jamais vous vous rendiez compte qu'il y avait un gros souci et que ça nécessitait une recopie en arrière de vos équipements. Donc là, ce soir, j'ai un petit peu de temps. Donc du coup, je relance mon plugin Z-Wave. Donc j'arrête le démon historique Z-Wave classique et je relance le démon de Z-Wave.js. Comme ça, je vais pouvoir retenter l'opération et voir si j'arrive au bout, c'est-à-dire si mes différents appareils sont reconnus ou si il faut que je continue à creuser, à remonter des équipements non identifiés, des choses de ce type-là. Donc vous voyez, à chaque fois, ça se fait de manière très très simple. On active le plugin. Les dépendances sont déjà en place et tout ça, donc ça va très vite à démarrer. Il y a juste à cliquer sur « Démarrer » et normalement, en quelques secondes, quelques minutes au pire, vous avez fait la bascule. Je vous fais un petit récapitulatif aussi des équipements fonctionnels, non fonctionnels. On ne va pas tous les passer en revue. De toute façon, en début de vidéo, je vous ai expliqué tout ça. C'est juste pour vous montrer que vous voyez que tous les équipements ne sont pas remontés. Tous ceux qui sont en vert ici sont des équipements qui n'ont pas été détectés encore par Z-Wave JS et malgré le fait que je les ai manuellement réveillés. Donc pour être sûr au niveau sans fil que la partie Z-Wave se déclenche. La plupart des modules qui sont ici sont des modules filaires, ceux qui ont été identifiés. Du coup, je les ai nommés, je les ai associés à des pièces et malgré tout, ils ne sont pas tous fonctionnels. Donc vous voyez, ce n'est pas si idéal que ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une vidéo en plusieurs parties. Forcément maintenant, il va falloir que je liste les produits qui ne fonctionnent pas correctement. Il y en a un paquet. Que j'ouvre un incident J-DOM et que je remonte à J-DOM la liste de ces modules, de ces équipements pour que derrière, ils puissent interagir avec moi et qu'on puisse voir ensemble comment les faire correctement fonctionner. Donc je vais vous montrer deux, trois exemples juste pour vous montrer que je ne triche pas. J'ai fait mon maximum, je me suis renseigné. Il y a des gens qui arrivent à faire marcher ce type de modules. Même les FGD212, j'ai vu des gens qui les avaient fait marcher. Pour autant, chez moi, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des modules qui ont été inclus dans OpenZWave avec la sécurisation S0, ce qui est mon cas. On voit ici les FGD212 et je crois ma sirène aussi est inclue en S0. Donc S0, c'était la couche de sécurité legacy, donc historique de Z-Wave qui est maintenant dépréciée au profit de par exemple S2. Mais en tout cas, c'était ce qui permettait d'avoir des inclusions sécurisées, donc d'élever le niveau de sécurité de votre réseau Z-Wave au moins entre votre contrôleur et votre module. Dans ce cas-là, faites très attention, c'est documenté dans la documentation du plugin ici. Alors, c'est documenté et c'est aussi écrit dans la configuration du module. J'aurais préféré quand même que ce soit fait de manière automatique. Je ne sais pas, par exemple, à l'installation de Z-Wave.js, si on détecte la présence du plugin OpenZWave ou de fichiers qui font preuve que OpenZWave était là, proposez automatiquement de préconfigurer le plugin Z-Wave.js avec la bonne clé. Sinon, j'imagine que certaines personnes, même si c'est dans la documentation, même si c'est dans la configuration, ils ne vont pas aller lire ce genre de choses. En tout cas, faites bien attention, même dans la partie configuration, ici, on vous dit bien que si vous avez déjà une sécurisation S0 en place dans le plugin OpenZWave.js sont inclus en sécurisé comme deux, trois autres modules et je vais peut-être d'ailleurs les exclure et les réinclure de manière classique, mais ce n'est pas parce qu'ils sont... Enfin, en tout cas, ce n'est pas parce que j'ai oublié la clé de sécurité S0 que ça ne fonctionnerait pas. Il y a peut-être un lien avec S0, effectivement. Ça, je suis en train de creuser puisque j'ai plusieurs produits qui ne fonctionnent pas correctement, mais il y en a certains qui ne fonctionnent pas correctement et qui ne sont pas derrière du S0 et d'autres qui le sont et qui ne fonctionnent pas non plus mais qui sont rapportés par d'autres personnes comme fonctionnelles. Donc, il faudra que je creuse ça mais en tout cas, faites bien attention, vous de votre côté, de bien définir cette clé par défaut dans la partie clé de sécurité S0 qui par défaut est générée avec quelque chose d'aléatoire et pas cette valeur prédéfinie dans OpenZWave. On commence avec le détecteur FIBARO. C'est probablement l'équipement qui m'a posé le moins de problèmes. Vous allez voir ici, je suis détecté normalement. C'est le petit détecteur qui est là-haut. Vous voyez ici, motion et c'est celui qui est là dans l'angle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lui, il fonctionne très très bien, pas de souci, il remonte tout, température, luminosité, mouvement, aucun souci avec lui. Par contre, je vais vous montrer le TRI-SENSOR. Le TRI-SENSOR, c'est une autre histoire. Vous allez voir que j'ai beau être devant, le TRI-SENSOR, c'est celui qui est dans ma chambre qui est ici en fait. J'ai bien une remontée de température, de luminosité mais pas de remontée de présence. Ça ne fonctionne absolument pas. De la même manière, le MULTISENSOR qui est dans mon bureau, c'est un MULTISENSOR 7 donc de toute dernière génération. On voit bien qu'il remonte température, luminosité, humidité mais pas de détection de mouvements. Et c'est embêtant puisque j'utilise principalement ces modules pour détecter une intrusion chez moi. Ça m'intéresse aussi évidemment d'avoir les températures et tout ça puisque je fais des stats mais c'est surtout aussi pour la détection de mouvements et donc c'est des modules qui doivent fonctionner. S'ils ne fonctionnent pas, ça me pose vraiment problème. La Smart Switch 7 elle fonctionne plutôt bien mais je reviens quand même sur ce que j'ai dit. J'ai eu des cas où en appuyant sur le bouton elle ne répondait pas. Ici pour le moment vous voyez que c'est instantané. J'ai une lumière allumée juste pour vous montrer que ça réagit très bien. Vous voyez qu'elle répond vraiment instantanément. Elle s'en sert plutôt bien mais j'ai noté par moment et ça vient peut-être de mon réseau Z-Web je n'en sais rien mais par moment elle met un certain temps à réagir donc il faudra que je creuse mais elle a l'air fonctionnelle dans l'ensemble. La sirène IOTEC et bien malheureusement elle ne fonctionne pas. Si je fais ON ici vous allez voir ici qu'elle s'allume donc elle met bien ici que son état est allumé pour autant elle ne sonne pas. Pas de lumière pas de sonnerie rien du tout. Alors c'est toujours le genre de truc qui me fait peur à tester parce que quand ça se met à hurler je peux vous dire que vous avez des oreilles qui sifflent donc il ne faut pas se rater il faut être sûr de son coup quand on appuie sur ON et que derrière le produit ne répond pas mais en tout cas c'est voilà elle est non fonctionnelle et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs choses j'ai essayé même de lui indiquer le type de sonnerie qu'elle doit utiliser pour se déclencher puisqu'elle a un tas de sonnerie préintégrée mais elle ne se déclenche pas elle fonctionne très très bien en open Z-Wave donc je la mets hors de cause c'est vraiment un souci d'intégration Z-Wave pour le coup. Pour le multi-sensor 6 lui c'est le bon élève je vais vous montrer tout de suite on va descendre au rez-de-chaussée vous allez voir que la détection de mouvement va être opérationnelle donc j'arrive devant et normalement je vais être détecté. Voilà on voit détection de mouvement vous avez aussi la température tout fonctionne. Par contre là où ça ne marche pas c'est donc si je vous montre mon interrupteur ici et que j'allume la lumière mon FGD est ici vous voyez que la lumière du couloir du rez-de-chaussée est bien allumée j'ai un petit peu de lumière pour autant son statut ne fonctionne pas c'est à dire que non seulement le statut n'est pas remonté mais si j'appuie dessus il n'est pas capable de changer en fait d'intensité ni d'allumer d'éteindre la lumière. Voilà ce qui est bizarre par contre c'est que la puissance est fonctionnelle c'est à dire je vois la valeur brute de la puissance dans mon interface Z-Wave.js donc de ce côté là ça marche. Une dernière chose vous pouvez aussi accéder si nécessaire à des informations avancées donc je vous ai montré réseau Z-Wave santé statistique mais je vais vous le remontrer et dans la partie réseau Z-Wave vous pouvez dans les actions aussi accéder à l'interface graphique de Z-Wave.js donc la Z-Wave.js UI en fait donc l'interface graphique officielle du projet. Donc je vous montre ça ça peut vous intéresser si vous cherchez plus d'informations à la fois sur vos équipements Z-Wave dans JDOM mais aussi directement pour accéder aux informations techniques de vos équipements. Donc en plus de toutes les possibilités que vous avez dans un équipement vous voyez que dans un équipement vous avez la possibilité de voir les informations de nœud informations techniques et tout ça et les actions sur le nœud en lui-même si vous voulez pinguer le nœud soigner le nœud le réinterviewer si vous voulez recréer automatiquement commandes et informations voir les statistiques et vérifier si tout va bien et voir son arbre en fait sa définition en JSON du module en question. Vous avez les valeurs ça vous permet de manière aussi très pratique d'aller créer les commandes qui vont bien c'est-à-dire que si par exemple ici vous aviez un module sur lequel vous avez la classe multilevel sensor V11 avec air température mais que vous n'avez pas les commandes dans JDOM vous pouvez avec le petit bouton qui est ici le petit crayon venir créer une commande dans JDOM donc associer une commande si elle n'existe pas déjà et donc ça peut vous permettre puisqu'ici c'est les données brutes ZWave qui reviennent directement de ZWave.js ce sont les classes de commandes avec les commandes en dessous vous avez la possibilité comme ça de créer vous-même en fait les configurations pour JDOM donc même un module qui ne serait pas reconnu à partir du moment où il est au moins reconnu côté ZWave.js il sera reconnu ensuite dans JDOM vous pouvez faire le nécessaire au moins temporairement le temps que l'équipe JDOM fasse la configuration adoptée mais vous pouvez aller aussi plus loin donc je vous ai dit ici vous avez le bouton synchronisé sur lequel vous pouvez recliquer si vous voulez remettre à jour les équipements ici associés donc au réseau ZWave à votre partie ZWave.js resynchroniser par exemple des modules avec leurs commandes et tout ça vous avez donc la page santé qui vous permet de suivre ici l'état des modules donc s'ils ont été ou pas interviewés dans quel état ils sont ça je vous ai montré vous allez voir que la page ZWave.js graphique que je vais vous montrer dans un instant est similaire vous avez les statistiques qui sont à peu près identiques vous savez au global s'il y a des problèmes de communication sur votre réseau ZWave et donc vous avez le panneau réseau ZWave ici qui vous permet d'avoir des informations sur votre réseau en soi avec votre version de ZWave donc de votre contrôleur et tout ça et dans les parties actions vous pouvez lancer quelques commandes historiques puisqu'il y en a certaines qui ont été supprimées dont la possibilité de lancer l'interface ZWave.js UI donc vous la lancez avec l'utilisateur admin et le mot de passe ZWave alors attention c'est quelque chose d'extrêmement avancé faites-le uniquement pour information si vous voulez vérifier qu'un module est correctement reconnu mais que c'est un souci dans JDOM par exemple donc vous cliquez sur le bouton vous mettez user admin et mot de passe ZWave vous faites login et vous allez voir ici une interface qui est très similaire en fait à ce que vous pouvez voir dans JDOM et c'est l'interface on va dire officielle de ZWave.js donc ZWave.js UI donc dedans vous avez tout ce qui est remonté par votre pile ZWave dont les valeurs de batterie vous avez des informations techniques sur la version du protocole ZWave qui est supportée donc si c'est du ZWave plus ou pas du série 500 du série 700 en fonction de votre contrôleur si vous avez activé ou pas l'inclusion sécurisée et voyez ici que j'ai l'inclusion sécurisée de mes FGD212 ce qui est peut-être la raison pour laquelle j'ai des soucis de fonctionnement il faudra que je vérifie je suis en S0 peut-être que c'est ça en fait qui fait que mes FGD ne sont pas fonctionnels et puis vous avez d'autres informations comme les interviews et tout ça et évidemment vous avez d'autres panneaux avec plus de possibilités mais là attention je ne les décris pas puisque l'objectif c'est vraiment d'y aller en cas de dernier recours et rarement exceptionnellement juste pour vérifier si tout va bien je le répète c'est bien écrit ici aucun support ne sera fait si vous changez des choses là-dedans ça va être compliqué pour l'équipe JDOM de déterminer ce que vous avez modifié donc faites très attention si vous vous lancez là-dedans et puis ensuite vous avez les statistiques du réseau ZWave le graphique de réseau et la table de routage donc ça qui sont des choses que vous avez probablement l'habitude si vous étiez habitué à l'ancien plugin OpenZWave voilà donc vous l'avez vu pas mal de produits qui sont non reconnus dans mon installation JDOM pour le moment et je n'arrive pas à les faire apparaître et en plus pas mal de produits qui ne fonctionnent pas correctement qui fonctionnent partiellement c'est-à-dire des détecteurs de mouvements qui ne détectent pas les mouvements mais qui me remontent bien température et autres donc c'est un petit peu insatisfaisant évidemment j'imagine la situation va s'améliorer je vais faire le nécessaire aussi pour contacter JDOM sur ce point mais pour un plugin qui est en stable avec une phase de bêta test qui a quand même été assez longue c'est quand même surprenant j'ai des produits on va dire qui sont quand même assez classiques et donc j'attendais que la majorité fonctionne autant sur des produits de niche on va dire des produits très rares en ZWave je peux comprendre si une installation une configuration n'est pas disponible voire même pas reconnue par ZWaveJS ça peut se comprendre sur des produits très génériques comme ça que les commandes ne fonctionnent pas dans JDOM parce que je pense que c'est juste un problème JDOM je pense que dans ZWaveJS les différents appareils en fait sont parfaitement reconnus là ça me pose plus question donc moi je peux que vous conseiller de ne pas envisager une migration en production là maintenant c'est pas au point clairement pas par le côté technique je pense que la partie ZWaveJS le plugin et l'interface avec la couche ZWaveJS est parfaitement fonctionnelle le réseau ZWave a l'air d'être ok mais la partie on va dire intégration avec JDOM n'est pas au point vraiment les configurations ne sont pas adaptées ou alors si les configurations sont adaptées peut-être qu'elles ne sont pas correctement versionnées par firmware d'équipement des choses de ce type là parce que j'ai quand même énormément d'appareils qui ne fonctionnent pas et ça c'est quand même très suspicieux ça peut venir de mon installation bien évidemment mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas voilà en tout cas j'espère que ça vous aura donné une première idée de ce qu'est cette migration ZWaveJS je vous l'ai dit ça va être laborieux ça ne va pas se passer forcément très simplement peut-être que chez vous ça s'est passé plus simplement vous me direz si vous aviez les mêmes équipements que moi ou pas si vous êtes concerné par ce type de migration mais j'ai l'impression quand même que ça va me prendre un petit peu de temps déjà pour obtenir tous mes produits ici reconnus par JDOM mais en plus derrière il va falloir que je teste tous mes scénarios toutes mes intégrations pour vérifier que tout est fonctionnel vous avez vu que je ne peux faire confiance à rien c'est pas parce que vous avez un petit logo qui apparaît ici ou une commande qui apparaît que pour autant elle est fonctionnelle et si j'ai une détection d'inondation qui ne fonctionne pas ça met à mal quand même une partie très importante de ma domotique qui est la sécurité des personnes et je voudrais éviter ça en tout cas donc j'espère que cette première vidéo vous aura éclairé sur le fonctionnement de ZWFJS ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis mes différents espoirs et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo j'espère avoir de bonnes nouvelles et puis vous montrer une installation parfaitement fonctionnelle sous ZWFJS comme ça on pourra ensuite conclure sur cette trilogie merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt